C'est quoi encore ce truc ? Il lance son armée à la conquête de l'Auvergne qui est rapidement annexée. Comment ce spectacle ? Moi j'adore, super. Riche d'enseignements sur l'histoire locale. Bon, et puis les mises en scène, c'était vraiment bien. C'est super bien fait, c'est super chouette. Encore. Je ne risque pas grand chose. Je peux parer et on peut faire du fouille, encore une. Pour une fois, plutôt que de parler que d'un de mes ancêtres ou d'un autre, on a préféré faire une grande fraise historique, parler de la ville de la Palice, du territoire de la Palice, du territoire du pays de la Palice qui m'est très cher. Les origines du village de la Palice sont obscures encore aujourd'hui. Aujourd'hui sous le nom de Lubier, perdit en importance au profit d'un nouveau village construit autour d'une chapelle dont on connaît le nom en latin. Capella de Palicia. On comprend bien à la lecture de cet acte que le Seigneur est maître en ces terres car il a tous les droits. Qu'est-ce qui les réunit à votre avis ? C'est l'amour du territoire, l'amour de notre pays de la Palice et la volonté de vouloir dynamiser notre pays, le faire connaître. C'est faire venir des gens pour leur montrer que nos territoires ruraux sont vivants, sont actifs. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !